salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous refaire une petite vidéo avec une nouvelle astuce pour les cibles réactives parce qu'il ya un membre de l'atelier du tireur qu'elle partagé une astuce qui est juste parfaite à mon sens donc ça mérite tout à fait d'être partagé donc en quoi les meilleurs que les versions que j'ai pu essayer déjà en coup de revient de fabrication c'est proche du zéro en nombre d'étapes de réalisation on est beaucoup mieux et en termes de résultats de lecture donc l'oréole au niveau de l'impact l'oréole de couleur au niveau de l'impact est bien plus visible donc finalement c'est une méthode qui a tout cas absolument tout pour gagner quoi donc pour se faire très simple il va nous falloir deux essais dans le carton de couleur de préférence là j'en ai du orange fuchsia et ivoire donc on va essayer sur ces trois là en coût de revient bon ça dépend de vous les achetez parce qu'à chaque fois je donne des prix on dit toujours il ya moins cher là et oui il ya moins cher quelque part c'est sûr donc là je suis à peu près à moins de 2 euros les 25 à 7 est forcément une bombe de peinture bombe de peinture noir un temps qu'à faire peu importe la marque on s'en fout complètement la moins cher fonctionnera très bien donc en quoi cette méthode est plus simple tout simplement parce qu'en fait on a déjà le support de couleurs et l'assiette est légèrement plastifié quand on mange qu'il ya des sauces des machins pour que le carton il boit il boit pas les liquides donc on est déjà plastifié finalement les étapes de fabrication vont être très simple ça va être juste de d'aplatir notre assiette parce que là c'est un peu pas terrible lui met un coup de bombe de peinture et pour ceux après qui souhaitent refaire les points pour compter les points faire les cercles un compas avec un feutre posca puis ça ira très bien voilà donc on va attaquer la première étape la première étape c'est être la plus dangereuse j'ai envie de vous dire il va falloir est un fin négociateur il va falloir être un grand séducteur il va falloir voir avec madame pour repasser les assiettes donc c'est parti bon comme on peut voir négociation c'est pas trop mon truc hein donc j'ai fait une petite vingtaine quand même j'en ai profité maintenant la prochaine étape on va repeindre toutes toutes les assiettes on va se mettre dehors donc je vais pas vous le montrer un bon bd un bout de carton c'est pas non plus le bout du monde d'affaires et ensuite eh ben on ira au stand pour essayer tout ça allez c'est parti on est au stand comme vous pouvez le voir on a un magnifique soleil parisien comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un deux trois cartouches vite fait par cible puis on va rentrer puis on faire un débriefing à la maison je vais pas trop m'attarder voilà et ça y est nous voilà donc dans l'atelier là où il fait chaud parce que ce matin je me suis bien gelé il faisait 8 degrés il pleuvait et il y avait du vent donc c'était vraiment un passage éclair juste pour tester le côté réactif de nos cibles donc on refait un point vite fait sur le méthode de fabrication des assiettes en plastique on vérifie qu'elles soient plastifiées quand même bon généralement le sont toutes on les aplatis au fer à repasser on met un coup de bombe côté couleurs bien sûr on précise en cas où qu'il y ait des jambes pas très très malin si on veut faire nos cerclages pour compter les points un combat un feutre posca et on est bon donc au niveau des résultats des résultats de lisibilité je parle bien pour moi il n'y a rien à redire ça fonctionne impeccablement bien c'est une méthode pour moi que je vais que je vais garder c'est adopté je vais pas pourquoi je vais me faire chier à utiliser les méthodes précédentes que j'ai pu présenter on gagne d'un temps infini en faisant ça on gagne de l'argent et en plus ça fonctionne parfaitement bien après pour ce qui est des résultats en termes de points bon j'ai froid du vent il pleuvait un petit peu bon après je vais te dire un petit secret regarde ça entre nous je suis pas très bon à l'arme de poing mais sur les réseaux sociaux faut pas le dire ça reste entre nous deux d'accord donc pour conclure tout ça eh ben moi j'ai envie de vous dire que c'est une recette gagnante moi je vous conseille clairement un grand merci à stéphane humel donc la personne qui a partagé cette méthode sur le groupe de l'atelier du tireur et qui également m'a donné son accord pour faire cette vidéo et puis voilà je pense qu'on a fait le tour donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos à ciao